Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour une séance cinéma où on va découvrir les origines du brawler Sam. C'est une animation 3D super bien faite réalisée par DubDubStarsAnimations, c'est une chaîne YouTube russe à laquelle je vous suggère de vous abonner si vous aimez. Un temps soit peu les animations Brawl Stars comme celle-ci les amis, et aujourd'hui celle-ci va porter sur le personnage de Sam et un peu qu'est-ce que c'est son passé, d'où est-ce qu'il vient. Donc là on voit qu'il se réveille, bim, il est direct à l'usine, il y a Bartabadoré qui a l'air d'être son patron, c'est son boss, il le regarde de là-haut et tout, ça faisait penser un petit peu à Breaking Bad d'ailleurs. Et du coup Sam il travaille dans une usine de robots, très clairement. Là voilà, on dirait qu'il est chez Amazon, les colis ils passent, ils passent, ils passent, sauf que c'est pas les colis. What ? Un petit chat, très bien. Un petit chat qui ronronne, en plus on l'entend. Qu'est-ce qu'il... Eh mais il va se faire broyer le chat, faut pas qu'il reste là ! Non, bichette ! Aïe aïe aïe, rip ! Du coup donc Sam, peut-être qu'il a capté qu'il y avait un souci, il va falloir qu'il sauve le petit chaton là. Ouais bah ouais voilà, c'est ça. On remarque que Sam il porte les lunettes comme belles un petit peu, lorsqu'il travaille à l'usine de robots. La robot factory. Et du coup donc là, du magma, du volcan, de la lave, je sais pas, mais en tout cas ça chauffe de ouf. Évidemment il veut pas que le chat finisse là-bas. C'est la première fois d'ailleurs que je vois un animal comme ça dans une animation de DubDubStars animation qui s'améliore au fur et à mesure. Vraiment c'est de plus en plus de la qualité ces animes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas commenté une d'ailleurs. Donc Sam, là, bim, il active l'erreur, l'emergency, je crois. Il stoppe tout, il stoppe carrément l'usine pour sauver le chat. Bartabat Doré qui est son patron n'a pas l'air content du tout. Alors attends. Ah non, c'est pas ça du tout. En fait, il a déjà un chat, Bartabat Doré, dans son bureau. Alors, attends, en fait, Sam il a été convoqué, très bien. Boum, Bartabat Doré, c'est bien ce que je disais au début, n'est pas content du tout. Donc hop, en guise de remerciement, il appuie sur un bouton, l'attrape, elle s'ouvre et Sam se retrouve dans la poubelle. Il y avait écrit trash sur le panneau derrière lui. Donc littéralement, bah, les ordures. Ça, c'est quoi ? C'est la cage avec le chat ? Attends, mais le chat, il n'a pas pu détruire la cage comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc Sam, malgré le fait qu'il n'aimait pas son boulot, il a l'air très triste de l'avoir perdu. C'est normal, il faut bien payer le loyer à la fin du mois. Petite affiche de Belle, Wanted pour 5000 dollars. Petite rêve à One Piece, peut-être. Dream. D'accord, donc lui, son rêve à Sam, c'est d'avoir une maison, tout simplement. C'est le rêve de pas mal de personnes, d'ailleurs. C'est l'un de mes rêves aussi. Posséder ma propre maison, tranquille, au calme. Alors voyons voir, où est-ce qu'il va à cheval, là ? Time to drink, time to food. Ok, time to food, ça veut pas dire grand-chose en anglais, mais c'est pas grave. Petite pub avec Polly, du coup. Peut-être un restaurant, si je comprends bien, ou une auberge. Bartaba, mais pas doré cette fois-ci. Oh, le Brock Tuning. Avec sa bouteille, je rêve. Shelly Bandita, on a Dynamite Old School, là. Oh, Ricochet. Clint Eastwood. Clint Rickwood, d'ailleurs. Lola de l'Ouest, incroyable. Médor Shérif. On reconnaît pas mal de brawlers ici, avec leur skin magnifique. Sam qui dit qu'il est en train de rechercher Belle, du coup. Lola qui lui dit. Non, désolé, mon poulet. Je l'ai pas vu passer. Et Sam qui lui dit. J'imagine les dialogues. Et si je vous donnais... Si je vous rafraîchissais la mémoire un petit peu. Là, Lola, elle est contente. Et elle va peut-être lui dire où se trouve Belle, du coup. Secret Room. Donc, la pièce secrète. Ok. On voit qu'il y a Belle sur un fauteuil. Très bien. Ça va, elle est au calme, près du feu. À la bienne. Euh. Ok. Donc, le foulard est tombé en même temps qu'elle. Très bien. Heist Plan Board. Donc, le plan pour le braquage, quoi. D'accord. Donc, ils réfléchissent à un petit braquot à faire à deux, a priori. Ah, ouais. Et Sam, il lui montre les plans de la Robot Factory. De l'usine à robots. Evil Boss. Donc, ça, c'est le Bartabat doré, le patron. Et le Gold Egg. Donc, l'œuf en or. Très bien. Ah, ouais. Je commence à comprendre où est-ce que ça va aller, en fait. D'accord. Sam, il s'est fait virer de son usine de robots. Clac, clac. Comme un malpropre. Et au final, pour se venger, en quelque sorte, il va aller voler cette même usine. Qui appartient à son boss, Bartabat doré. Ok. Donc, là, bim. Petit coup de soudure dans les grilles, histoire d'infiltrer les lieux. Heureusement pour eux, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de... Ah, j'allais dire, il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas de caméra. Bah, si. Caméra Brawl Stars. Même pas Star Park. Ok. Ils sont en mode Splinter Cell. Metal Gear Solid. Mission Silencieuse. Oh, le petit chat. Qu'est-ce qu'il fout, là, encore, le chat ? Mais je rêve. Il suit Sam partout, en fait. Ah, le voilà. L'œuf doré, qui est très joli, j'avoue. Si c'est vraiment de l'or, ça doit valoir un sacré pesant d'argent. Et voilà, l'alarme. C'est bien ce que je me disais aussi. Forcément qu'il y a une alarme. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est le Big Boss Robot, là. Ouh, chargement. Ah, vas-y, j'espère qu'on va le voir, le robot, et qu'il est énorme, genre. Ah, le voici. Petit compte à rebours. Avant son activation, probablement. Donc là, il s'enfuit avec l'œuf, si je comprends bien. Oh. Donc le voici. Petit robot Kung Fu, en fait. Analyse de la situation. Dommage qu'il n'y ait pas plus de paroles, j'avoue, dans ces animations, là, 3D. Le chat, on dirait Stray. Enfin, ça me fait penser aux jeux vidéo, là, sur PS5, je crois. Je n'y ai jamais joué, mais ça a l'air cool. Alors, le robot qui fait un pas et qui s'enfonce dans le sol. What ? Hein ? Comment ça ? What ? Mais, attends, le quoi ? Mais le robot, il n'a rien fait, là. Hein ? Mais comment ça se fait qu'il s'est enfoncé dans le sol ? Il n'y a rien... Quoi ? C'était ça, le système de défense ? Ou le chat, il a fait un truc ? Attendez, j'ai loupé quelque chose, ce n'est pas possible. Ok, donc Agent M, maintenant, c'est lui qui a l'œuf doré. Ah, d'accord. Belle, elle va vendre l'œuf doré à Agent M. Très bien. Du coup, maintenant, Belle, c'est 15 000 dolls. Et Sam, c'était 5 000. Nouveau plan de braquage. Et du coup, en fait, ils y prennent goût, c'est ça ? Sam, maintenant, il devient braqueur avec, voleur avec Belle. The end. Ok. Alors, il y a juste un truc que je n'ai pas compris, vraiment, c'est le gros robot qui fait un pas et qui s'enfonce dans le sol. Je pensais qu'il allait y avoir une baston de ouf, un combat épique, mais a priori, non. Euh, très bien. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à DubDubStars Animation pour ces animations 3D, vraiment, qui sont très, très bien faites. C'est de mieux en mieux, je trouve. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. C'est important pour le remercier. Et ici même, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne également. Et de m'écrire en commentaire combien vous lui donnez sur 10 à cette animation. Est-ce qu'elle vous a plu ou non ? On s'arrête sur ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très, très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Layan. Ciao, ciao les potes.